Les solutions, pour remédier aux problèmes qu'on va avoir à nouveau rapidement, quelles solutions techniques et puis aussi quelles solutions économiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme valorisation économique. Et là, j'ai mis, plutôt que de mettre le restaurant de Jacques et Régis, j'ai mis la plaque des restaurants mycologiques de la Castilla-Léone, donc on en reparlera un petit peu, avec aussi l'affiche d'un événementiel qui se passe régulièrement à Soria, qui est une espèce de capitale de la valorisation du champignon. Il y a Borgotaro en Italie, il y a Soria en Espagne, c'est très important, on en parlera. Et donc, par exemple, sur Soria, qui est une ville de 30-35 000 habitants, très belle ville, qui était un désert touristique en automne, il y a 10 ans, 10-15 ans, et bien depuis 7-8 ans, ça devient une ville complètement, complètement pleine de touristes. Les hôtels sont pleins, il y a une réservation qui est longtemps à l'avance, pour en particulier aller dans les restaurants mycologiques, à faire des randonnées forestières, à la déclare des champignons, et puis profiter d'événementiels sur deux jours, c'est les fameux tapas en Espagne. Donc pendant deux jours, on se balade de resto en resto, pour dépenser, manger un tapas, boire une bière ou un verre de vin dans chaque resto, et donc on fait le tour, et tout le monde joue le jeu, donc il y a ça à Soria, il y a ça à Valladolid, qui est 80 000 habitants, je crois, etc. Et c'est en train de se répandre cette habitude, aussi bien en Castillonne qu'en Aragon. Donc on propose de parler un tout petit peu de ça. On avait vu ça un petit peu mardi, j'ai repris la diapo, en fait, dans l'histoire des enjeux, parce que finalement on parle d'approvisionnement des restaurants, mais aussi des marchés aux champignons, et puis aussi tous les gens qui utilisent les champignons pour simplement se faire un registre, rappelait ça l'autre jour. C'est une ressource extrêmement sympa, ça ne fait partie pas de la qualité de la vie, on va récupérer 20-30 kilos de champignons, et puis on va faire des bocaux, et puis on en aura pour toute l'année, quand on invitera des amis. Et ça, cette richesse qui fait partie du panier de la ménagère, elle n'est jamais comptabilisée en réalité dans les comptes publics, et pourtant c'est une ressource intéressante quand on regarde les volumes. qui sont concernés par ces champignons qui sont dans les congélateurs, ou dans les bocaux, dans les familles, c'est quand même un sujet très important finalement. Le changement climatique touche la ressource, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, mais c'est vrai que la saison a été raccourcie, et puis ce n'est pas fini avec ces chaleurs, ces périodes de sécheresse, il faut quand même s'en occuper. Et bien sûr, il y a un enjeu qualitatif qui découle de ça, c'est que comme il y a moins de champignons localement, on est obligé d'importer des champignons, et donc on a besoin de traçabilité, on a besoin d'entreprises qui nous assurent une traçabilité de la ressource. Donc la ressource en champignons sauvages n'est pas gérée, on vient de le dire, c'est une conséquence d'aménagement forestier, vraiment qui n'ont pas été conçus pour produire des champignons, c'est une évidence, mais c'est bien de le redire, et quand on en parle aux gens de la forêt, c'est évident. Pour autant, les champignons sont issus de la gestion forestière, puisqu'ils poussent, ils fructifient dans des milieux gérés, donc c'est forcément des conséquences de la gestion forestière. Alors de quoi on parle, grâce à Jacques et Régis en particulier, on parle des cèpes évidemment, mais de ceux-là qu'à peu près tout le monde cherche encore maintenant, c'est Pinophilus au milieu et en haut, et puis c'est Estivalis là, et puis Edulis en bas, à droite. Et puis moi j'aime, il est déjà oublié, parce que très curieusement, il semble qu'il y a 20 ans encore, on cueillait facilement ces champignons, peut-être pas l'Erythropus, mais en tout cas le Bolébet, voilà en tout cas la Roussule Charbonnière, mais je crois que c'est de moins en moins compris en milieu rural, c'est assez curieux. Et puis j'ai mis les cadeaux délaissés en référence aussi à Jacques et Régis, quelques espèces, en mettant ceci, et pourtant quand on prend le bouquin, on s'aperçoit qu'effectivement il y a de quoi faire des plats merveilleux avec ces champignons, mais qui c'est ceux-là ? Très peu de gens. Il y a eu une sorte d'oubli, alors qu'on sait que c'est Franck Richard qui m'a dit qu'en Corse, en fait, en fin 19e, on consommait 64 espèces comestibles, et que sur le marché de Montpellier, peut-être on avait une centaine de champignons comestibles sur les marchés. Donc il y a eu vraiment un oubli de cette ressource, très curieusement, peut-être pas curieusement, c'est comme beaucoup de plantes de jardin aussi, et de légumes qui ont été oubliés, etc. Après, c'est un peu… Oui. On a perdu un peu le sens aussi de la nature, parce qu'il y a pendant… J'ai un coup. C'était maintenant, on est dans une société qui vit dans le supermarché, qui recherche dans la neige. Les consommateurs, c'est fini. Et je pense que le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même des espaces forestiers qui sont immenses en France. Et sans parler de ça pour se nourrir, déjà pour le plaisir du goût, pour le plaisir de la vue aussi, parce qu'une fricassée avec 20 variétés de champignons, c'est quand même fabuleux. On a tout intérêt à se reconnecter grâce à des professionnels du champignon, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi aussi, quand on parle de champignons. Mais on va dire, champignons, c'est quand même un monde merveilleux. Quand vous avez le clitocybanisé, qui a le goût d'anis, la mustelina qui a le goût de noisette, la zérompellina, le crustacé, vous avez des goûts de miel, j'en citerai assez parce que je ne connais pas assez. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est cette diversité que nous proposent la nature. Et je pense qu'en même temps, si on y fait attention, on peut la préserver. Parce que moi, je donne toujours l'exemple, on prend l'exemple des grenouilles chez nous, les grenouilles des écrevisses. Mon père a connu ça au début de sa carrière, il y a 40 ans, où les grenouilles braconnaient, les écrevisses arrivaient par jarres entières au restaurant, on les cuisinait, on les cuisinait. Et puis la pollution humaine, la surexploitation a fait que maintenant, on ne trouve plus que des écrevisses américaines dans nos cours d'eau, il n'y a plus de grenouilles. Sauf que dans le discours des cuisiniers, on a commencé à faire de la grenouille importée d'Indonésie ou d'ailleurs, en faisant croire aux clients que c'était des grenouilles locales, parce qu'on continue à le dire, c'est quand même assez incroyable. Les écrevisses, moi j'ai le souvenir des écrevisses du lac Clément, où les chefs autour du lac Clément font croire que c'est l'écrevisses du lac Clément, alors que c'est une Nuisiane qui est importée, qui est en lui, c'est impossible. Nous, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en tant que chef, on doit avoir des discours de vérité, il faut arrêter à dire n'importe quoi. Moi, je n'en parle pas de dire, j'ai trouvé une grenouille qui est importée de Turquie, qui arrive vivante en France, et qui tue jour le jour pour avoir vraiment le goût de la grenouille fraîche qu'on avait avant ici au pays. Mais voilà, elle vient d'espaces très préservés, je crois qu'en Turquie, il y a des espaces sauvages qui sont magnifiques d'ailleurs, et je n'ai pas honte de le dire, parce que chez nous, en Europe occidentale, on a boulé et tout ça, et il ne faut pas avoir honte, enfin si, il faut avoir honte de ce qui a été fait avant, mais il faut aller de l'avant, il faut expliquer les choses. Et sur le champignon, c'est la même chose, si on ne réagit pas maintenant, on va casser toute cette biodiversité, et ces cueillettes-là seront des souvenirs historiques si on continue comme ça, donc il faut être vigilant, il faut avancer, mais il faut se dire les choses, comme on a vu mardi avec les forestiers, quand tu dis les cueillettes, les forestiers, le premier message qu'ils m'ont fait passer, c'est, oui, mais il y a des gens qui vont dans nos bois, qui viennent vous vendre des champignons, qui étaient chez nous, je dis, oui, d'accord, en première phrase, est-ce que vous aurez ramassé les champignons ? Les forestiers, ils disent, ben non, mais c'est chez moi, d'accord, et puis la deuxième chose, après, moi je leur ai dit, mais à un moment donné, ça fait 300 ans que c'est comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, ce n'est pas de ma faute, si les champignons, c'est sûr que moi je les vends, dans mes menus les champignons, mais à un moment donné, il faut que tout le monde y trouve un intérêt, et si je leur dis, l'intérêt en même temps, c'est, moi, une activité touristique dans un milieu rural, grâce aux champignons, ben ça crée des commerces, ça crée de l'emploi, ça crée du dynamisme, il faut voir ça aussi, il faut voir dans une globalité, il ne faut pas le voir qu'en propriété forestière, et ça, c'est un détail très important, parce que, comme tu disais mardi, dans la loi, finalement, on devrait appeler chaque propriétaire, avant d'aller sur son terrain, savoir si on a le droit d'aller récolter des champignons, donc c'est infaisable, dans les faits, complètement, mais en même temps, si on reste cantonné sur une propriété forestière, on ne va plus du tout aux champignons, parce que ça serait impossible à gérer, donc il y a quand même un gros problème de, plutôt des solutions à trouver, avec les propriétaires forestiers, à voir comment on peut trouver une organisation, pour que tout le monde vive ensemble, en harmonie avec la nature, avec tout ça, c'est très important, et je crois que cette propriété forestière, c'est vraiment le point central de tout ça, comment on le gère, on parlait de la taxe foncière, notamment, tu sais, avec le plan qui disait, moi je serais plutôt, David, d'exonérer de taxes foncières, ceux qui font des forêts durables, et de continuer à faire payer la taxe foncière, ceux qui continuent à mettre des forêts qui ne sont pas vivantes, et ça, ça serait facile à vérifier, tout simplement, sur le terrain, parce qu'en France, on a toujours la faculté de donner des taxes, des impôts de partout, moi je suis d'accord de taxer ceux qui font de la merde, mais en même temps, ceux qui font bien les choses, il faut les laisser tranquilles, et les laisser faire les choses comme il faut, arrêtons de subventionner n'importe quoi, et laissons tranquilles ceux qui veulent faire les choses bien, je pense que ça serait un tournant à faire au niveau européen, parce que malheureusement, au niveau français, on est un peu bloqué, mais il faut arriver à faire comprendre ça avec les Espagnols, avec qui tu as beaucoup de liens, parce que je pense qu'à plusieurs pays, on peut y arriver, je ne sais pas ce que tu en penses Jean, mais ça serait une initiative sur plusieurs pays, à mon avis, à faire. Oui, on a essayé, parce que dans les efforts qu'on fait avec les Espagnols, on essaye de monter des projets européens, donc on en a réussi, l'organisation, disons que, à laquelle je fais référence, mon espagnol, on a réussi à monter d'autres projets européens successifs, dans un espace de projet, qui s'appelle Sud-Ouay, le Sud-Ouest d'Europe, qui appartient à l'Auvergne d'ailleurs, je sépare Auvergne de Renat, parce que du coup, Renat n'est pas dans ce projet, même maintenant, et on a eu deux projets, mais on ne s'est pas attaqué à la question des législations, en fait, on a essayé d'en monter un sur ce sujet-là, mais là, on a été retoqué, on va réessayer, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des aspects de législation qui mériteraient d'être travaillés à l'échelle européenne, comme tu le dis, c'est évident, c'est une grosse histoire, mais on s'y appelle, après, il y a aussi des échelles locales, par exemple, sur la Dordogne, ils ne se sont pas attaqués à la taxe foncière, parce que ce n'est pas peut-être l'échelle, par contre, le conseil départemental a intégré ça dans sa politique de développement rural ou forestier, je ne sais pas exactement, et donc, les propriétaires qui pratiquent la mycosiviculture peuvent bénéficier de subventions à l'hectare pour pratiquer dans le sens de la mycosiviculture. Donc, c'est des subventions qui sont intéressantes, réellement, mais ça suppose qu'au départ, il y a une organisation, ce qui est le cas, ça s'appelle, Cep du Périgord, sachant qu'ils pensent changer le nom, Cep du Périgord, ou Cep et autres champignons du Périgord, je crois, un truc comme ça, ils sont en train d'évoluer, parce que c'est vrai que c'est un peu restrictif, du coup. Et en même temps, le CEP, c'est emblématique, donc on ne peut pas oublier le CEP, pour eux. Mais voilà, et donc, il y a une organisation qui a maintenant, c'était en 95, que l'association a été créée, et elle est très active, il y a une présidente, qui est une agricultrice très active, et c'est grâce à cette organisation que le département s'est mobilisé, et puis que finalement, ils obtiennent des aides importantes, et puis finalement, ils ont pu développer la marque Cep du Périgord, etc. Trois marchés au CEP, et sur l'ensemble du département, et donc, beaucoup de médiatisation sur le fait que la forêt, c'est aussi des champignons, et donc on ne peut pas gérer ça que pour le bois, etc. Donc, ça suppose un effort, mais ça marche. Et voilà, pour répondre à ce que tu dis. Je suis un petit peu ? Oui, vas-y. Il y a l'histoire des cultures, on pourrait en revenir, on en a pas mal parlé avec Alain Bord de jeudi, puisqu'on a eu un tour de table autour du projet de cité des champignons à Saugues, et c'est vrai que, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, il y a une demande de plus en plus évidente de produits locaux. Comment faire pour avoir du produit local ? Il y a le champignon sauvage localement, il faut arriver vraiment à développer des filières, et donc au moins organiser les propriétaires forestiers. Il y a une autre façon, moi, que je trouve sympa, c'était de faire de la mondialisation sympathique, c'est-à-dire de faire du partenariat entre territoires locaux. C'est-à-dire, on échappe aux grandes filières, d'ailleurs, qui sont très désorganisées dans le monde du champignon. On a monté des projets européens qui font qu'on a des territoires bien identifiés, qui assurent une trace stabilité de leurs champignons, prenons la Dordogne, à une plus grande échelle, la Castilla et Léone, il y a une marque, Cetace de Castilla et Léone, et on peut importer des champignons de Castilla et Léone dont on connaît l'origine. Et donc, considérant que les prix parfois sont bas, sont bas parce qu'il y a des très fortes productions de cèpes, par exemple, dans une pinette de 15 000 hectares à Pinard Grande, c'est sur 20 ans, 40 kg par hectare de cèpes quand même. Donc, ça veut dire que quand il y a parfois des grosses productions, ils sont bien organisés, mais peut-être pas encore assez. Il faudrait pouvoir importer des cèpes dont on connaît vraiment l'origine et que ça ferait plaisir en plus au territoire partenaire. Donc, il y a cette idée d'organiser comme ça des partenariats locaux. Et puis, il y a aussi évidemment l'idée de publier des champignons sur bois locale. Et donc, de fait, les champignons sont locaux, d'autant plus qu'on récupérerait des souches locales de pleurote, de griffola, fromboza, etc. Donc, il y a cette idée. Il y a l'idée là qui est suggérée aussi de travailler sur les plans micro-risés, peut-être, un simple baisse la terre. Pourquoi ? Parce que ça marche. Et aussi parce que ça serait une façon de défendre le principe baisse. Moi, je le vois comme ça. C'est une stratégie. Parce que, autant la forêt, les décideurs politiques, finalement, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas sensibles à ça. Ils oublient tout de suite. Autant, dès qu'on parle de biotechnologie, les yeux brillent. Ça fait moderne et scientifique. Et finalement, les plans micro-risés, c'est de la biotechnologie très vite naturelle, quasi naturelle. Donc, ça vaut peut-être le coup d'un point de vue stratégique. Et en plus, ça marche pas mal de redonner une nouvelle noblesse à un principe d'Est de cette façon-là. Enfin, il est suffisamment noble tout seul, mais on l'oublie un peu. Alors voilà, ça aiderait un peu. Tu as essayé les lactaires délicieux. Je vois un peu. Jacques a des très bonnes recettes avec le lactaire délicieux que les gens négligent un peu. Alors, ça peut être un champion intéressant. Moi, je le vois dans le... Les gens cherchent à se reconnecter un peu avec la nature. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment pousser une carotte ou une courgette. Donc, c'est le fait simplement de comprendre comment on pousse un champignon, comment on cueille un champignon, qu'il soit cultivé en forêt ou sauvage en forêt d'ailleurs. L'intérêt, comme tu dis, c'est de connaître l'origine de ce produit et ça, ça parle aux gens. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un moment donné, de comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette, ce que ça leur apporte aussi en bienfait aussi. Tu parlais des nutriments qu'il y a dans le champignon et comme on peut en parler dans les légumes. Et je pense que ça, pour les propriétaires forestiers, ça peut être aussi parlant de valoriser leur forêt, de se sentir un peu plus mis en avant aussi sur ce qu'ils vont faire dessous. Moi, je parlais à plusieurs forestiers l'autre fois à la Réunion mardi et c'est vrai qu'ils ne te parlent que de ça. Ils te parlent de la forêt, de ce qu'ils veulent en faire. Ils veulent voir de la vie dans leur forêt pour la plupart. Et c'est vrai que c'est important de le valoriser par ce biais simplement, par ce lien avec la nature qu'on a avec le champignon. cultiver en forêt, je pense que ça peut être une bonne initiative, ça c'est sûr. Oui. La conclusion du mercredi soir de Philippe Couvin, qui est donc le directeur du centre régional de la propriété forestière, qui a découvert le monde des champignons il y a deux ans quand je bossais à Sceaux. J'ai rencontré Philippe et il a un esprit très ouvert et donc il était un petit peu surpris du fait qu'on avait toutes ces connaissances et qu'on pouvait les valoriser, les appliquer en fait de manière très concrète. Et du coup, il est complètement maintenant convaincu, d'autant plus qu'à l'issue de ce stage, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, les propriétaires forestiers, en fait, ils ont souvent un langage, vous savez, parfois c'est des gens qui connaissent la forêt mais finalement, c'est assez rare, souvent des gens qui ont acheté des forêts, qui se sont dit un jour, tiens, on va s'occuper de la forêt mais qui pour autant, voilà, avaient un métier complètement différent et tout ça. Donc, ils obéissent à un discours qui est un petit peu technicien, techniciste, et ils croient bien dire en disant oui, il faut faire ça parce qu'en gros, ils obéissent à des consignes sans être vraiment convaincus de l'intérêt. Et au discours, une fois qu'on leur apporte toutes ces infos, ils disent mais ça, c'est beaucoup plus intéressant. Nous, en fait, on ne cherche pas à gagner de l'argent avec la forêt. D'ailleurs, on soupçonne que ce n'est pas très facile en ce moment mais par contre, ce que vous nous proposez, ça nous intéresse beaucoup plus. Donc, ça rejoint peut-être ce que dit Jacques et c'est vrai en fait. Dans les motivations pour gérer la forêt, gagner de l'argent, ça vient en troisième ou quatrième. Et en même temps, je vais te dire, moi comme mon père, même mon père, on ne connaît pas la forêt. On a toujours vécu dedans. On savait que ça nous amenait des charbonniers, que ça nous amenait des golemottes, que ça nous amenait du cèbre bien évidemment. Mais on ne connaît pas du tout la forêt. Et en fait, on la voit se dégrader au fil des années parce qu'on constate qu'il y a des endroits où il n'y a plus de champignons du tout. Et grâce à des rencontres comme toi et d'autres personnes que je rencontre depuis quelques années, je comprends pourquoi il y a moins de champignons. En dehors du dérèglement et du manque d'eau, il y a quand même d'autres facteurs liés à la forestation qui expliquent ça. Et je pense qu'il y a très peu de monde finalement qui connaissent la forêt. et le danger, ça serait de se laisser piéger par ces grosses industries du bois qui n'ont qu'une vision court-termiste des choses, de faire du profit en deux ans et puis de s'en foutre de derrière, tu sais. Je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et je pense que notamment dans nos massifs centrales, on a quand même des petits propriétaires forestiers pour la plupart, entre guillemets. Pas que, mais même dans les gros, d'ailleurs, il n'y a pas que les petits. C'est des gens qui cherchent plus à valoriser une forêt, à la garder vivante, sur la fibre écologique. Moi, j'y crois beaucoup parce que c'est quand même une vision d'être. On parle beaucoup d'écologie. Moi, je donne toujours l'exemple du tri-sélectif que je fais au restaurant. J'en ai parlé mardi. C'est vrai que toute l'année a passé derrière les jeunes en disant qu'il faut trier, il faut trier, vous avez mis le tétrapak avec le plastique, vous avez balancé. Je peux dire que depuis deux, trois ans, je leur fais deux, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent maintenant, qui sont imprégnés de la fibre écologique depuis qu'ils sont tout petits et qui comprennent ce que ça veut dire l'écologie. Moi, mon père, écologie, je viens de parler d'écologie. Moi, je suis dans une génération où on commence un petit peu à en parler et encore, le but de ma génération, c'est de prendre l'avion chaque année pour partir à l'autre bout du monde parce que c'était, soi-disant, le bonheur était là-bas. Et maintenant, les jeunes qui arrivent, ils comprennent qu'ils vont prendre moins l'avion parce que ça pollue. Ils vont devoir consommer un bio, même si ce n'est pas une fin en soi, mais c'est déjà mieux que rien. Tu vois, nous, on a monté la cantine à Saint-Bonnet pour les... Ah. Petit souci, non ? Parce qu'on peut du coup faire le téléphone de tout. Ah, c'était bon, Jean ? Oui. Là, je t'entends, oui. Ah, il y a un truc de l'angèle bas, t'as vu ? Ah, oui. 1 000 euros. Ah. Ah, c'est bon ? Oui. C'est bon, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Ah, oui. C'est bon ? Oui. Oui. Ah, c'est bon. Ce que je te disais, c'est qu'on a monté la cantine de l'école à Saint-Bonnet cette année. C'est nous qui faisons à manger pour les enfants. Et on ressent vraiment un intérêt des parents. Tu vois, c'est pas... C'est pas le... Il y a personne qui est venue nous voir en disant au contraire, il y avait une motivation des professeurs, de la directrice de l'école, des parents, parce que, voilà, ils ont envie que leurs enfants mangent bien, mangent sainement, mangent équilibrés. Ça, c'est très important. Et c'est toutes ces notions nouvelles, finalement, qu'on doit nous inculquer, qui doivent nous faire changer, mais du monde de la forêt jusque dans le frigo. C'est un ensemble. Et je pense qu'on est vraiment... Je te disais tout à l'heure d'un point de basculement, on y est là maintenant. Tu as des jeunes qui comprennent. Anthrologistes qui ont pris les mairies, c'est pas rien. C'est qu'il y a quand même un besoin, plus dans les villes qu'à la campagne d'ailleurs, de retrouver un peu ce contact de la nature. Et là, maintenant, c'est à nous dans le monde de prendre ce virage et d'aller de l'avant, je pense. C'est très important. Et le réseau à Saint-Bonnet n'est toujours pas bon. Vous l'avez vu ? Ah si, c'est bon. Oui, il y a des soucis. On avance un tout petit peu. On avance. Ça, c'est une histoire... Ça va comme ça. Je pense que c'est bien. Très bien. L'histoire du massif central, certains la connaissent bien dans les spectateurs, les auditeurs. Certains peut-être ne la connaissent pas. Elle est très, très exemplaire. Il se trouve que moi, je me suis intéressé au CEP à partir de 90. Je fais un mémoire d'ingénieur sur ce sujet. J'habitais la Creuse et il s'agissait de tuer pourquoi... Qu'est-ce qu'il allait se passer pour les épicéas qui poussaient sous les jeunes épicéas. Et sachant que l'année 90, c'est peut-être l'année où il y a eu le plus de production de CEP en limousin. Et ça veut dire 5000 tonnes de CEP première catégorie, c'est-à-dire l'iménium blanc avec des camions frigos qui venaient d'Italie toutes les nuits, des semi-remorques qui repartaient chaque jour, chaque jour vraiment. Donc, pour idée, le plateau de mille vaches creuse voies, c'était 1500 tonnes. L'équivalent corésien, c'était 2500 tonnes. Et le principe... Trias, c'était un collecteur de royares de vacilière. C'était chaque année 200 tonnes de CEP dans ces années-là. J'y suis retourné il y a 5-6 ans et ils avaient 300 kilos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les jeunes épicéas qui produisent énormément de CEP, les jeunes sapins pectinés qui ont été plantés à partir des années 60, ont produit des quantités de CEP dans certaines conditions. Et puis, quand ces épicéas ont vieilli, eh bien, tout ceci a disparu. Donc, à l'heure actuelle, on a des peuplements d'épicéas mais qui sont beaucoup plus vieux. Pas très vieux pour autant, mais pas non plus du tout productifs. Donc, on va y revenir. Donc, en fait, l'histoire de ça, c'était intéressant parce que je travaillais avec l'INRA de Bordeaux et avec Jacques Guimberto, que beaucoup d'entre vous connaissent au moins de nom, qui était à l'INRA de Bordeaux. Et on s'est passionnés pour le sujet parce qu'on s'est aperçu que les épicéas qui étaient plantés sur anciennes prairies ou anciennes terres agricoles non reboisées spontanément, eh bien, ça ne donnait pas de CEP. Alors que quand ces épicéas étaient plantés sur des landes arbustives et arborées, landes qui venaient finalement de l'abandon de prairies de pâturage à brebis ou de terres agricoles, il y a dans ces cas-là où on avait beaucoup, beaucoup de CEP, en particulier sur les landes à Calum, colonisées par des bouleaux et des pins sylvestres. Donc, on s'est dit avec Jacques, quelque chose, on a formé une hypothèse qui reste à vérifier malgré tout, on pense le faire avec l'équipe de Franck Richard, la CNRS de Montpellier, l'Université de Montpellier, à travers une thèse qu'on essaie d'organiser sur la haute ou noire, on va essayer de voir avec les techniques de biologie moléculaire de vérifier quand même cette hypothèse qui résulte d'observations très nombreuses pour autant, de comparaisons deux par deux d'épicéas sur prairie, d'épicéas sur landes à Calum, de mer, il y a un boulot, etc. Donc, l'hypothèse est que les essences pionnaires arrivent à très bien semi-corrhiser avec le CEP à partir de sports, on va vraiment, et puis qu'une fois le mycéum installé, les arbres qui sont plantés à proximité vont pouvoir bénéficier de cette source de mycélium. À cette époque, c'était ça les chiffres, c'est le chiffre de mon mémoire en fait, mais qui sont en fait plus faibles que les chiffres qui ont été donnés par le fisc. Parce que j'avais rencontré les agents du fisc à l'issue de l'étude qui justement ont fait des virées dans les entreprises de collectes de champignons et qui m'avaient dit là, t'es un petit peu léger mais c'est pas mal. C'est bien calculé. Sachant que j'avais travaillé avec un collecteur qui collectait 50 tonnes et qui avait tous ses carnets de cueillettes, de collectes, pardon. Donc, j'ai pu rencontrer des gens qui lui vendaient des cèpes sous le sceau du secret, chacun ayant un nom un petit peu folklorique. de proche en proche en regardant tous les villages et les structures forestières dans les villages, etc. On avait pu travailler comme ça pour arriver à définir ces rendements par hectare. Après, sur les cèpes, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pendant 20 ans. Là, c'est une photo un petit peu amusante mais qui n'est pas une exception. Il y a beaucoup de vergers en Dordogne qui ont produit des quantités de cèpes astronomiques comme ça à un certain âge de développement des arbres. Là, on a les étiquettes qui correspondent à des semaines de cueillettes. Là, c'est la troisième semaine. Ça nous a permis d'étudier un petit peu les conditions météo, les conditions climatiques de sol et de climat qui président à la fructification des cèpes. Sachant que vous connaissez ça par cœur mais bon, c'est le plaisir de montrer ça en aquarelle de la relation entre le champignon que tout le monde connaît. C'est juste simplement si vous avez besoin de ce diapo pour faire des conférences vous-même, etc. Parmi les auditeurs et les spectateurs, évidemment, c'est disponible. Tous ces diapos sont disponibles. Un petit stage avec un élu de commune forestière qui permet de voir comme ça sur le terrain une chorise comment ça marche, tout ça. Et puis, le petit recul d'idée de montrer c'est qu'en fait cette hypothèse qui est déjà vérifiée pas mal mais qu'on va continuer à vérifier avec cette fameuse thèse, c'est l'idée d'essayer de voir dans différents cas de figure si on a bien des relations d'un tal précis avec plusieurs arbres. On vérifie bien qu'on a bien des champignons qui sont souvent reliés à plusieurs autres. sachant qu'à l'inverse, évidemment, un arbre est relié à de nombreux champignons. Donc, toujours pareil, ces diapos sont disponibles sans problème, les aquarelles, tout ça. On essaye, j'avais fait ça parce que j'essaye d'être, on essaye tous, autant qu'on a, d'essayer d'être pédagogique avec ce sujet compliqué qui effraie tout le monde. Les gens qui n'en laissent pas du tout sont très vite perdus, y compris quand on avait vu le film « L'intelligence des arbres », j'ai remarqué que les gens, à l'issue du film, en réalité, ne retenaient que la communication interplante mais ne passent pas par la voie mycélienne comme si ça leur paraissait très compliqué, cette affaire-là. Finalement, ce n'est pas si simple que ça. Ce qu'on a trouvé à définir avec les collègues dans ces recherches, dans ces études, c'était qu'il faut vraiment distinguer les quatre phases de développement des CEP. Au-delà du CEP, on s'est dit que c'est un bon modèle, le CEP. On a bien étudié, c'est un modèle quand même qu'on peut peut-être transposer à bien d'autres champignons. Et un des trucs qu'on a trouvé à la fin, c'est cette histoire de rupture de porosité assez récemment en comparant pas mal de sol et en se demandant pourquoi tel sol réagit bien avec 10 mm de pluie alors que pour tel autre sol, il faut 80 mm. Et ça nous paraît très important dans cette période de changement climatique parce que souvent, les pluies sont faibles et comment faire pour qu'il y ait suffisamment d'eau et quels sols vont pouvoir réagir à peu d'eau et comment faire si un sol réagit avec beaucoup d'eau, comment on peut transformer ce sol en l'améliorant même. Donc, des principes de silviculture, j'en ai pour très peu de temps. Après, on peut faire une petite pause, toute petite pause. On en déduit des principes généraux de silviculture. Une fois qu'on connaît comme ça le cycle de développement, on n'est plus au hasard, on réfléchit, on se dit, bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut dire aux propriétaires forestiers pour être sûr qu'on ait les champignons plus tard. Donc, on se dit finalement, ça, c'était Franck Richard qui m'avait alerté en me disant, mais tu sais, en fait, les champignons qu'on ramasse le plus, si tu regardes bien, c'est des champignons qu'on ramassait déjà en 1850 au sommet de l'agriculture quand les forêts étaient très aux amoindries, particulièrement dans le massif central. On avait des haies, on avait des bosquets. Pour autant, on avait des champignons et c'était des champignons de milieux très ouverts et qu'on peut dire de milieux pionniers. Et donc, ce sont des champignons qui sont plutôt pionniers, tout ça, en réalité. Et donc, c'est assez logique qu'on ait ces champignons de pionniers qui soient finalement apportés par des essences pionnières. Donc, l'idée, c'est soit en mélange, soit en succession, de toujours passer par un mélange d'essences pionnières et ce qu'on appelle les dryades, c'est-à-dire les essences qui arrivent plus tard dans les successions. voilà l'idée générale. Donc, on a transmis aux forestiers et ils sont OK. C'est toujours possible de faire ça, en fait. Et puis, bien sûr, règle générale, ouvrir les milieux. Alors, ça, ça amène un sujet. J'en termine là pour cette partie-là. C'est un sujet majeur actuellement, c'est que finalement, soit on ne gère pas la forêt et ça, on est un petit peu surpris quand on ne connaît pas bien. On se dit, bon, les forêts sont matraquées, on fait de la forêt intensive, etc. Oui, on a fait de la forêt intensive, c'est-à-dire on a planté, par exemple, des forêts pour faire des plantations régulières, de la gestion régulière. Donc, ça, ce n'est pas du tout naturel, en fait. C'est pourquoi on essaie de revenir à la gestion irrégulière avec différents âges d'arbres et différentes essences. Mais, dans ces forêts qui ont été plantées il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, finalement, ces forêts ne sont pas entretenues, c'est-à-dire, elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas éclaircies, ce qui fait que les arbres ne sont pas beaux, serrés, ils sont trop allongés en hauteur et puis, du coup, comme il n'y a plus d'ouverture, plus de lumière, il n'y a pas de vie au sol, en référence à ce que disait Jacques sur la vie au sol. Donc, c'est nécessaire d'ouvrir. Alors, comme le bois a souvent pas beaucoup de valeur, on se dit, oui, mais six jours, c'est pour vendre le bois, pas forcément, tu peux éclaircir, laisser le bois au sol et ça va amener, c'est très important de laisser du bois au sol. Donc, il y a certains propriétaires dans certains points, dans les Pyrénées, où on a pas mal d'ossé, qui font ça. En fait, le bois n'a pas de valeur, mais on sait très bien que si on ne l'éclaircit pas, c'est toute la forêt qui va se dégrader. Donc, on éclaircit, mais on laisse le bois sur le sol, si ça ne vaut pas le coup de le virer. Donc ça, ça ne coûte pas trop cher, évidemment. Donc, c'est la lumière et c'est l'eau. Pour finir, des forêts à Saint-Bonnet, tout près de là où vous êtes, un petit accru à gauche, c'est-à-dire, c'est une zone à reboiser, en théorie, et dans cette zone à reboiser qui avait été autrefois exploitée, les sapins avaient été coupés, il a repoussé des pins sylvestres et des sapins. Et l'idée, c'est de, quand on va reboiser ça, c'est de surtout pas tout couper, mais c'est de laisser ses essences et de passer à côté. Et puis, à droite, une sapinière qui n'est pas trop mal, mais qu'il est nécessaire maintenant d'améliorer, c'est-à-dire de mobiliser un petit peu de bois, couper un peu de bois en allant vers une irrégularisation. C'est-à-dire, donc faire en sorte de laisser des beaux vieux arbres et on laisse, ensuite, on choisit dans les arbres qui restent différentes classes de bien-mêmes, pas tous les mêmes, de façon à ce que, petit à petit, sur 20, 30 ans, 40 ans, on retrouve une irrégularité. Et donc, c'est nécessaire de gérer, je finis là-dessus, parce que là, la plupart des forêts ne sont pas gérées, en fait actuellement. Elles sont laissées, comme ça. C'est ça. Jacques, tu as un petit commentaire sur ce que tu vois autour de Saint-Bonnet, autour du restaurant, qui te confirme qu'il y a des forêts très serrées et pas gérées, en fait, et quand on se balade, on le voit bien, ce qui semblerait. C'est vrai que, comme on dit, on a nos coins à champignons et indirectement, nos coins à champignons sont dans des forêts, on va dire, soient bien gérées ou en tout cas, il y a une diversité des essences d'arbres. Après, comme tu dis, ça touche du point quand même le fait que gérer une forêt, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et indirectement, on demande aux propriétaires de bien gérer leur forêt pour avoir du champignon en dessous. Donc, c'est une démarche un petit peu spéciale. Et comme tu dis, si eux, leur intérêt, c'est justement de valoriser leur bois derrière, qu'ils puissent les... des bois justement qui puissent valoriser plus tard, je pense que c'est important de les amener sur ce chemin-là. Et la réunion de mardi était très intéressante et c'est vrai que si on arrivait à le faire chaque année une réunion avec les propriétaires et le CRPF, ça serait intéressant de continuer parce que j'ai revu un propriétaire hier justement qui m'a remercié et qui m'a dit mais j'ai compris plein de choses et c'est quelqu'un qui a une forêt dans la montée de Saint-Juil-à-Vocance. C'est vrai qu'on voit sa forêt, maintenant je monte en voiture, et très bien gérée et c'est quelqu'un qui a vraiment cette fierté justement de gérer la forêt même si c'est son petit jardin à lui quoi, c'est son jardin à lui et je pense qu'on peut créer beaucoup de liens avec les propriétaires justement et aller de l'avant pour avoir ces forêts vivantes, ça c'est très important. Comme je te disais, des fois je dis aux clients quand je vois qu'ils s'y connaissent un peu, je leur dis quand je suis au restaurant là-haut, je leur dis vous voyez la vue là en face, les gens me regardent et ils font bon, j'ai des belles montées, on voit les Alpes, elles vendent tout, c'est magnifique, je lui ai dit mais regardez bien la forêt. C'est vrai quand tu regardes les forêts en face du restaurant, c'est des plantations minables quoi, j'espère que le propriétaire ne m'entend pas. Non, non, mais c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est horrible en face du restaurant, c'est horrible. Il y a même une montagne juste à côté, moi j'ai presque envie de lui acheter la forêt, je vais être obligé de tout raser entre guillemets, de replanter de manière durable parce que la plantation qui est juste au-dessus de l'hôtel mais il faut voir ce carnage, je ne peux même plus rentrer dedans tellement c'est horrible. C'est vrai que maintenant les gens quand je veux au restaurant, je leur parle de produits et tout ça et je leur parle de forêt maintenant. Il y a une vraie écoute en face. Tu aurais fait ça il y a dix ans et les gens ils te regarderaient et ils se disent oui c'est vrai, d'accord, c'est intéressant. Je veux du cèpe, je veux du cèpe. Déjà aujourd'hui il n'y aura pas de cèpe. Bon, il n'y aura pas de cèpe. Non, il n'y a pas de cèpe. Tu congelais du cèpe et puis t'en servais tout le mois de septembre tout le mois d'octobre. C'est un cèpe congelé. Maintenant, tu vois, cette semaine j'ai très peu de cèpe et j'ai beaucoup de coulmelle donc on met du cèpe et de la coulmelle. Il y a quinze jours je n'avais que du cèpe par contre ça y est il y a quinze jours. Là, j'ai les charbonniers qui ont débarqué donc ce soir on met du charbonnier. On est 24 en cuisine donc c'est plus simple d'être actif vis-à-vis de ça mais en même temps tu as un discours avec les gens moi je vois l'année dernière j'ai démarré le champignon le 3 octobre je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière septembre était tellement sec que le premier cèpe le premier champignon les gens venaient en septembre il n'y avait aucun champignon il n'y a pas un client qui m'a dit mais ce n'est pas normal chez Marcon vous n'avez pas de champignons les gens voyaient la nature dehors qui était grillée je leur ai servi du cèpe et on me a regardé il m'a fait là vous me prenez vraiment pour un con mais en même temps je pense que nous comme je te disais en tant que restaurateur on a ce discours et expliquer aux gens qu'il y a des saisons qu'il y a des particularités de climat quand il n'y a plus de saison c'est vrai que maintenant tu as du cèpe qui débarque en décembre là il fait super froid donc on n'aura plus de cèpe j'en ai qui arrivent de Corrèze parce que c'est un peu plus bas donc j'aurai sûrement du cèpe de Corrèze la semaine prochaine mais par contre il n'est pas impossible que s'il se remet à faire doux en novembre on ait une deuxième forte poussée de cèpe fin novembre parce que maintenant la nature ne sait plus quoi faire tu as plus les saisons comme l'année dernière je crois qu'on a eu des chanterelles grises tout le mois de janvier on était fermé nos restaurants on n'a pas consommé il y a des chanterelles grises ça a pris jusqu'à début février l'année dernière je ne sais pas si quelqu'un se rappelle avoir mangé des chanterelles grises au mois de janvier c'est quand même assez je n'ai jamais vu ça il y a des belles chanterelles grises pas des trucs et là il fait deux degrés pendant six jours donc tout est bloqué maintenant donc il y a quand même quelque chose sur le climat qu'on ne peut pas gérer parce que ce dérèglement climatique on le subit en même temps quand tu dis dans la gestion d'une forêt dans l'exercissement dans la gestion de l'eau d'une forêt comme tu dis il y a plein de choses à mettre en place et je pense que des réunions comme mardi il y a beaucoup d'écoute maintenant de tout le monde parce qu'on se rencontre tous on ne peut pas nier tout ce qui se passe et les gens vont aller de l'avant et c'est très intéressant justement d'aller de l'avant moi c'est sur le domaine culinaire ceux qui me ramènent des champignons comme Jérôme Damien tout ça c'est sur le domaine un champignon est très spécifique et chacun dans son domaine on doit apporter notre pierre à l'édifice tout simplement moi je ne vais pas aller dans les bois en disant au propriétaire il faut planter ça je ne serai pas pour un imbécile je ne connais rien mais en même temps je peux expliquer au propriétaire l'autre fois j'aurais fait manger du spharasis crépu tu te rappelles mardi là vous ne connaissez pas le spharasis moi je croyais que tout le monde connaissait ça se mange bah oui spharasis crépu tout le monde connaît maintenant ils ne connaissaient pas donc tu vois c'était quand même assez marrant de voir que même les propriétaires forestiers même un simple spharasis ils ne connaissent pas donc c'est quand même moi je croyais que pour eux c'était commun de manger du spharasis donc tu as plein de choses comme ça qu'il faut les amener aussi je pense qu'on peut les draguer un peu sur la gourmandise oui on va les draguer un petit peu et ils vont nous planter des forêts encore plus ça peut être sympa de les amener oui oui de l'importance de la gastronomie pour l'être humain depuis toujours on aurait dit tout le monde est gourmand on se dit je suis gourmand désolé non mais citez moi quelqu'un qui n'est pas gourmand bon ça doit exister il doit y en avoir d'autres et non c'est très important bien sûr c'est la qualité de la vie c'est là déjà avant tout donc les propriétaires forestiers c'est les premiers oui dès qu'ils ont vu des mycorhizes voir des mycorhizes et manger les champignons après ça ils sont tous déterminés je l'ai vu tellement souvent donc vous faites un travail très 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 important en réalité on parlait des conditions météo justement j'enchaîne 3, 4, 5 diapos là-dessus sur le CEP c'est connu il y a cette histoire-là qu'on a vérifiée avec l'INRA de Bordeaux moultes fois donc toutes ces infos vous l'avez dans le petit manuel de Microsivicto je vous donnerai la couverture à la fin il y a un lien pour y aller il y a une version numérique qui est accessible sur un site espagnol et vraiment il y a toutes ces histoires de lune etc c'est vraiment la pluie qui déclenche on l'a voici la preuve j'aime bien cette diapos parce que c'est la preuve que ça pousse 8 à 20 jours après donc selon la température du sol on a une courbe comme ça qui met en relation la température du sol et le délai le délai entre la pluie et le début de la pousse et à tel point que quand on a une pousse qui dure comme ça on a des pics en fait parce qu'une pousse ça dure 5, 6, 7 jours c'est comme dans la culture des championnances ça peut les nouveler en fait c'est pour les CEP mais bon il n'y a pas que les CEP vous voyez bien que ça marche comme ça et en fait quand on regarde en amont on s'aperçoit que s'il y a 5 pics là on a 5 pluies en amont et il y a un petit engin qui est intéressant qui est utilisé en agriculture qui s'appelle un tensiomètre que je vous conseille pour savoir un peu ce qui se passe y compris quand on est animateur nature pour expliquer la pousse des champions etc une sonde ça coûte 25 euros le boîtier c'est un peu plus quand même c'est 200 euros et donc il suffit d'en avoir 6 dans un bois pour que planter à la bonne profondeur pour qu'on puisse se dire est-ce que la pluie a été suffisante pour mouiller le sol et même plus que mouiller pour le pour le noyer en fait c'est cette sorte de rupture de perméabilité on s'aperçoit que c'est quand le sol l'horizon de sol qui contient le mycélium qui a été noyé que c'est ça qui va déclencher la fructification et donc avec ce tensiomètre sur une échelle de 0 à 200 200 c'est très 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 sec 0 c'est très 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 humide on est là on est à 29 on a une bonne humidité pour les champignons ça permet de savoir aussi si les champignons vont avoir de l'humidité non seulement pour être que la fructification soit déclenchée mais pour qu'eux également ils se développent de manière correcte parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau et l'eau elle vient peut-être de la sève mais elle vient du sol avant tout semble-t-il voilà il y a une histoire de grossissement des champignons c'est en centibars en fait ces engins je vous passe le détail regardez sur internet qu'est-ce que c'est qu'un tensiomètre ça donne une tension en fait centibars et donc entre 15 et 50 on est là dans l'humidité correcte le champignon grossit correctement la moyenne c'est 200 grammes estivalis ou aéreus c'est deux cèpes là c'est le cèpe qui pousse en été pour le Bordeaux on ne sait pas on n'a pas eu suffisamment de données pour savoir le poids moyen idéal une récolte de 100 cèpes qu'est-ce que ça donne comme conséquence cette histoire d'eau c'est qu'il faut absolument protéger les litières puisque ces litières elles ont un effet tampon vis-à-vis du climat évidemment en particulier pour les petits champignons les bois morts c'est très important comme vous le savez pour protéger aussi ces petits champignons en croissance donc c'est ça qu'on explique aux propriétaires forestiers donc pas simplement il faut laisser la litière parce que c'est bien et parce que ça aide la biodiversité mais aussi ça permet de faire pousser les champignons ça les protège ce qui est très important avec cette histoire d'eau c'est que on va essayer et grâce au tensiomètre en particulier on va essayer de travailler cette diapo elle est importante parce que c'est l'idée de travailler sur ce qu'on appelle les structures forestières les structures forestières c'est comment la forêt s'organise au niveau vertical comment s'organisent les étages de végétation et donc l'INRA de Nancy a montré au départ qu'il fallait en période de sécheresse de plus en plus fréquente il faut faire en sorte qu'on diminue la densité des grands arbres de l'étage dominant parce que c'est eux qui consomment le plus d'eau pour diminuer les vapos de transpiration et en même temps que l'on fait ça on favorise la pénétration des pluies mais pour autant il faut favoriser la préservation et le développement d'un étage des sous-étages et donc ça veut dire des éclaircies progressives et puis essayer de favoriser ces sous-étages pour pas qu'on ait un ensoleillement direct du sol parce que sinon ça risque d'être contre-productif l'éclaircie donc c'est assez délicat quand même chaque cas est différent et il faut intervenir de manière progressive et donc la comparaison des pluies et des vapos de transpiration ça donne le bilan hydrique du sol et on peut avoir aussi des eaux qui viennent d'en haut à ce moment là c'est les eaux de ruissellement mais là c'est un peu simplifié et en fait ces tensiomètres nous permettent de suivre l'évolution du bilan hydrique donc on peut comparer un bois avec une forte densité G c'est la surface terrière on s'en fiche c'est une donnée en fait forestière mais qui est intéressante donc là on a un bois qui est trop dense dans les tyrannées c'est un carré et puis à droite on a un bois qui a une densité pour le type de peuplement qui est correct à peu près peut-être ça pourrait être même à 25 maintenant et dans le cadre de gauche on n'a pas de fructification à droite on a des fructifications autrement dit les fructifications de champignons c'est un indicateur forestier pour dire si le bois est assez ouvert ou pas donc ça c'est très important c'est un indicateur très simple et ce schéma depuis il a un petit peu évolué mais on manque un peu de moyens pour reproduire ça on va essayer de le faire dans le cadre de la thèse toujours pareil la courbe rouge c'est l'évolution de l'humidité du sol depuis un sol assez humide vers 20 centibars vers un sol qui commence à être très sec vers 100, 120 et on se situe vous voyez cette année là vers le 26,09 c'était dans le cadre d'un projet européen et bien sûr le sol s'assèche beaucoup plus dans le bois trop dense alors que dans le bois pas trop dense l'humidité reste très correcte en automne après des types de travaux qu'on fait c'est la cartographie avec une méthode qui est expliquée dans le projet MicoSepa donc je précise pas les détails allez voir ça parce que c'est un petit peu long à expliquer mais en tout cas on part d'informations sur les zones de cueillette et après on modélise les paramètres climatiques de ces zones de cueillette et on peut extrapoler à l'ensemble du territoire et ça c'est un truc intéressant à faire pour expliquer aux élus aussi qu'est-ce qu'on peut faire sur l'échelle d'un territoire et pour finir sur l'histoire des champignons qu'on explique un peu aux gens c'est de dire bon on a parlé des comesties mais évidemment parallèlement il faut valoriser la biodiversité des champignons et on rappelle cette histoire que les arbres ne se alimentent pas directement et là vous êtes tous je pense d'accord avec moi pour considérer que c'est quand même très 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 difficile de changer le paradigme qui est qu'un arbre est un arbre un arbre c'est pas un arbre c'est une plante avec une communauté de champignons c'est très 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 long très compliqué ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de pédagogie pour exemple que je donne sur la simple la biodiversité des champignons la biodiversité fonctionnelle on a par exemple à droite le voletus binophilus en Corse dans un sol très 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 sec de plein mois d'août sol bouleversé par les cochons et les sanguilliers pour autant ce CEP arrive à fonctionner dans ces conditions de sol très sec alors que l'édulis à gauche ne pourra pas fonctionner je pense que là on va clôturer Jean parce qu'il y a encore des choses derrière je pense qu'il est très intéressant moi je retiens je retiens le mot pédagogie quand tu parles de pédagogie parce que maintenant on est vraiment dans une société où on est toujours dans la contrainte il faut mettre des taxes il faut mettre des interdits moi je pense que le mot pédagogie est très important il faut vraiment moi de la pédagogie vis-à-vis de mes clients vis-à-vis de mes équipes toi de la pédagogie plus vis-à-vis des forestiers vis-à-vis du monde de la forêt mais je pense que c'est très important que cette pédagogie se mette en place pour que tout le monde avance dans le même sens et il y a une belle énergie moi j'ai vu mardi et c'est très intéressant de transmettre cette énergie à nos équipes derrière que ce soit toi avec le CRPF avec la maison Bord d'Asog ou d'autres mais je pense que c'est important et le champignon finalement c'est quoi c'est le résultat de tout ça finalement on est tellement content d'aller au champignon de cuire des cèpes que finalement c'est qu'un résultat de tout ce qui est en train de se créer donc c'est très bien merci beaucoup Jean en tout cas merci beaucoup il faut savoir que quand même les aquarelles c'est le genre qui les fait il ne l'a pas dit mais il est peintre à 16h c'est pédagogique c'est plus facile de faire pousser les champignons sur des aquarelles que dans la réalité c'est utile voilà merci c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile